Vous avez intervenu dans une bille au Parlement. Vous avez dit que cette bille-là, c'est un coup pour rien, la loi pour rien du tout. Est-ce que vous avez fait un raisonnement là, l'indépendance, la police complaint commission qui fait passer le Parlement? En 2012, le gouvernement a demandé la Commission de la Human Rights Commission pour créer une division de la Commission de la Human Rights Commission, qui s'appelle Police Complete Division. Et ça, nous, MMM, nous votons pour ça, parce qu'il nous croit qu'il faisait une instance indépendante, crédible, solide, pour enquêter l'urbanne allégation de brutalité policière. Cette commission-là a fait une opérationnelle depuis 2014. Il y a des rapports. Et dans tous les rapports, il y a eu plusieurs recommandations qui ont donné plus de pouvoir, ont donné plus de qualifier les enquêtes, ont donné le pouvoir, dans certains cas, de sanction de la police, ont donné le pouvoir pour gagner les dossiers, gagner toutes les évidences. Alors, malheureusement, débat d'année après, le gouvernement a dit qu'il y a eu la loi, il a dit qu'il n'y a pas de police complaint division, il n'y a pas de police complaint commission. Nous sommes d'accord, nous, qu'il n'y a pas de police complaint commission. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu la loi, ce qu'on a donné, c'est que la commission a eu exactement le même pouvoir que la police complaint division. C'est-à-dire qu'il y a eu le rebranding. C'est exactement le rebranding à la Télécom. La Télécom, c'est-à-dire qu'il y a eu le rebranding, il n'y a pas de compétition, pareil, le gouvernement a dit qu'il n'y a mis sans l'emballage, il n'y a eu le même produit. Je vous dis, pour voir que si la commission, la police complaint division n'est pas capable de fonctionner, comme il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la loi qui empêchent de fonctionner. Je vais donner un exemple. Au moment de l'enquête, je ne vais pas dire qu'il y en a qui, au moment de l'enquête, la police n'a pas nécessaire à répondre à aucune question, il n'est pas nécessaire à mener aucun document, il n'est pas nécessaire à mener aucun livre pour l'aide de la commission à faire ce travail, si ça pourrait être criminé. Je comprends qu'il y a eu le droit de silence, mais dans certains cas, le droit de silence, a l'éli, un faillou, aujourd'hui, quand il y a eu le droit, un mort, aujourd'hui, quand il y a eu le droit, même le bureau de travail, aujourd'hui, quand il y a eu le droit, il y a eu tout le bon document, il y a eu le bon document pour être criminé. Il y a eu, il y a eu l'enquête de la banque, il y a eu le fils de paye, il y a eu le bon. Dans ces circonstances, il y a eu des exceptions. Dans ce cas-là, il y a eu des exceptions, que la police, la commission demande, il y a eu de donner tout le bon document et ils me répondent à une bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre ça à une espèce de police des polices comme en France ou bien une enquête judiciaire qui fait que la police vienne remettre le document là ? Non, nous ne sommes pas d'accord avec la police des polices. Nous ne sommes pas d'accord avec la police qui fait l'enquête. Nous sommes indépendants qui disent « bon, la commission nous tient une commission, nous tient une division dans la Human Rights Commission, nous avons dit « bon, malheureusement, nous n'avons pas de pouvoir en plus. » Au contraire, on dirait « prothèse », il dit « mi, un peu plus d'autre pouvoir. » Elle a notre recommandation qui nous fait en faveur de la police et qui nous prouve, qui nous d'accord. Mais nous n'avons pas de mettre dans la loi là. Lesquelles ? C'est qu'il dit qu'il a besoin d'un tribunal indépendant, sié par un signeau magistrate, pour suivre la discipline de la police. Ce n'est pas correct qu'il y a de la police. Dix ans, sept ans, huit ans, six semaines, un gouvernement ne peut continuer de perdre, désormais, moralement, ne peut faire ça que la police. Et après, on trouve l'innocent. Il ne peut pas dire que ce n'est pas d'increment, il ne peut pas dire que ce n'est pas de promotion. Il ne s'est pas dit que c'est pourquoi, si vous êtes dans un délai, dans un délai raisonnable, ça ne peut pas dire que ce que vous avez coûté. On nous propose certains amendements dans le Parlement, quand on peut faire le summing-up ? Nous avons dit « bon, malheureusement, pas de recommandation. » Nous avons dit « bon, malheureusement, pas de recommandation. » La division de la Human Rights s'est fait, malheureusement, ne dit pas là-dedans. Et nous nous suggérons que ce n'est pas beaucoup plus qu'il soit ce qu'il est possible de faire. Qu'il y a quelque chose de plus grave ? Mais voilà, c'est qu'on peut dire aussi, il y a une exception qui est la police, il y a un timelag. Combien de temps, sa commission-là, il y a un propre enquête, combien de temps d'Ippi ? Parce qu'il y a un autre problème plus grave encore, il y a une loi qui ne peut pas poursuivre un fonctionnaire après des ans. Mais si l'enquête ne peut pas faire après des ans, il ne peut pas poursuivre sa police-là après ? Parce qu'il y a une loi qui protège un fonctionnaire, qui dit « la loi dit si un fonctionnaire est fait, il ne peut pas avoir aucun cas compté après des ans. » C'est qu'il y a arrivé qu'ils ont dit « dix moune » et malheureusement, comment m'on dit, il y a une confiance d'une institution qui enquête la police et en même temps donne la police. Faire dix moune, il y a une plus confiance dans la police, le public, il y a une plus confiance dans la police. Ou bien, il y a une bonne institution. Donc, si m'on comprend bien, il y a un peu de soutien pour la police, c'est-à-dire qu'il y a une délégation jusqu'à des ans après, il est tombé automatiquement ? Mais c'est pourquoi nous ne trouvons pas encore aucune procédure ? Comment est-ce que la police est condamnée pour qu'il y a une réalité ? Il est préparé là pour même répondre à ces questions-là.